On a mes lycées qui sont plein d'élèves, qui sont motivés par l'élevage et qu'aujourd'hui on ne peut pas leur promettre de main de vivre. Parce qu'on traîne dans les décisions à prendre, on traîne justement dans ces coûts de production qui pourront demain établir des dossiers d'installation sérieux, avec des marges de sécurité sérieuses. Et là on est dans une période charnière où on a quand même un nombre de départs à la retraite de 350 par an pour la Mayenne et où on installe à peine 100 personnes. Mais malgré tout 100. Malgré tout 100, je suis d'accord, mais quand on a 350 départs, on devrait être en capacité d'installer beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui on n'est pas capable d'installer parce qu'on n'est pas capable de rassurer un avenir. Alors installer pour installer, on pourrait faire, il y en a qui font, mais nous en Mayenne on a décidé qu'on ne le ferait pas. Mais quand on est en élevage aujourd'hui c'est très compliqué. Parce qu'on n'est pas capable d'assurer un revenu quand on leur demande un PE sur 5 ans. Alors il y en a qui ont trouvé la solution, on le fait sur 4 ans. Plan d'entreprise. Plan d'entreprise, je suis de ce qui... Oui, c'est pour plus pour ce côté-là que ces données-là, d'accord. Quand un jour demande un plan d'entreprise sur 4 ou 5 ans, alors qu'on n'est même pas capable de savoir le prix du lait ou le prix de la viande le mois prochain, tout le temps qui est perdu, c'est de la dynamique des territoires qui s'en va. C'est pour ça que c'est tout l'objet de la contractualisation. Toute exploitation qui sera en friche demain ne sera pas reprise. Bien sûr. Parce qu'on n'installera pas deux fois plus dans les années à venir. Donc là on est vraiment dans une période charnière. Je pense aussi aux gens qui sont prêts à c'est de l'exploitation, qui ont gardé des exploitations de taille correcte pour installer des jeunes, mais qui ne sont pas capables aujourd'hui, faute de pouvoir leur assurer un avenir. Et ce n'est pas faute de candidats. On a 250 personnes qui sont passées l'année dernière au PAI, seulement 100 se sont instérées. Il y a 150 personnes qui sont motivées, mais à qui on n'est pas capable d'assurer un avenir. Et ça, toutes ces dynamiques-là, les écoles, vous parliez de la dynamique des territoires avec le PME, mais aussi avec les agriculteurs. On est sur une commune ici où il y a rouillé, froid-faut, vous enlevez les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il reste ? Le restaurant, le bar. Vous savez, il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a deux éléments dans ce que vous dites. Il y a la question de la formation. Moi, c'est une priorité parce qu'on a besoin, vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de gens qui soient bien formés aux techniques culturales, d'élevage, etc. Parce qu'on a besoin de gens bien formés pour avoir des exploitations qui soient sur le plan économique, qui soient compétitives et qui soient bien gérées. Là aussi. Et puis, une bonne formation, c'est ce qui garantit plus de facilité pour installer des jeunes. Et là aussi, ça fait partie de l'équipe qui sont les nôtres. C'est compliqué à comprendre en Mayenne. On refuse dans les maisons familiales, dans les lycées publics, dans les lycées privés, des jeunes. Je vous donne l'exemple de Rochefeuille à Mayenne, qui n'est pas très loin de Mayenne. On refuse des jeunes qui n'ont pas 12 de moyenne pour entrer au bac. Tous ces jeunes-là vont pas aller à l'école. Au lycée agricole privé, faute de place. Parce que j'ai des places ailleurs, moi. Oui. Ah mais non, mais... Non, non, mais je sais, vous voulez les garder, vous avez... Non, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que chez nous, ils savent que... Il y a les moins de 18 ans, il y a la mobilité, il y a l'argent pour la pension. C'est compliqué. Mais on a la chance d'avoir un énorme potentiel. On a la chance aussi d'avoir un lycée agricole public. Oui, bien sûr, mais c'est très bien, oui. C'est très bien, oui, bien sûr. Il nous reste des places en formation en BTSA, par exemple. On a 2500 places à peu près disponibles. Donc il faut qu'on puisse... On a plus de demandes que l'on... D'accord, ok.